On va commencer, Estelle, avec un salon à l'Hippodrome de Marc-en-Barrel. Oui, Madrien, parce que je sais que vous prenez particulièrement soin de votre garde-robe. Alors on va parler textile, on va parler vêtements, mais pas vraiment du côté de la mode, plutôt du côté des innovations, puisqu'en effet, ce week-end a lieu à l'Hippodrome de Marc-en-Barrel, le salon Futuro Textile. Alors on va y retrouver tout simplement les dernières découvertes en termes de vêtements, les nouveaux tissus, les dernières matières qui vont être plus chauffantes, isolantes, filtrantes, résistantes, ou alors encore des textiles connectés. Et même des textiles, figurez-vous, je vous coupe, je me permets, mais des textiles qui permettent de ne plus avoir le mal de mer. On en a déjà parlé sur Grand Lille TV, ce sera certainement ce week-end à Marc-en-Barrel. Ce sera certainement ce week-end, en effet, pour ce salon qui est assez important, qu'on retrouve un peu partout dans le monde et qui est donc cette année à Marc-en-Barrel. Donc ça s'adresse certes aux professionnels, mais aussi aux grands publics. L'accès est gratuit, donc c'est l'occasion pour les courieux de venir découvrir quels seront les vêtements de demain. Donc ça commence ce week-end et on pourra également y aller, toujours gratuitement, le week-end de prochain. Je vais peut-être dire une bêtise, mais je crois que c'est un événement, un futur aux textiles, qui avait été d'abord mis en place au CETI, au Centre Européen des Textiles Innovants à Tourcoing, lors de l'île 3000, la précédente triennale. A vérifier. En tout cas, on enchaîne un autre bon plan ce week-end, un bon plan cinéma pour les prochains jours. Oui, parce que ça coûte quand même parfois assez cher d'aller au cinéma, surtout si on y va en famille. Oui, alors ce week-end, vous pourrez profiter du cinéma à 3,50 euros. Ça a commencé mercredi et ça va continuer jusque mardi prochain. Ça se passe en fait dans les UGC de Lille et de Villeneuve-d'Asque. Alors par contre, vous ne pourrez pas aller voir n'importe quel film. C'est sur une sélection des grands films qui ont marqué en fait l'année 2014. On a tout de même le choix entre 28 films. Vous pourrez aller voir ou revoir par exemple The Grand Budapest Hotel, Her ou Gone Girl. Il y aura également des films français avec Hippocrate, le film qui suit un interne en médecine. Ou encore la comédie assez drôle, Babysitting. Bref, il y a une seule condition par contre, c'est soit d'être muni de la carte de fidélité UGC, soit tout simplement de découper un petit coupon qu'on retrouve dans le journal Le Figaro. Encore faut-il acheter le Figaro ces jours-ci. Direction Neulémine. Tout autre chose dans le Pas-de-Calais maintenant. C'est pour la fête du ski qui aura lieu dimanche au stade de glisse Loisinor à Neulémine. Au programme bien sûr du ski sur la piste artificielle. Mais aussi l'occasion de découvrir le mur d'escalade avec un accès à ce mur. L'occasion également de découvrir tout simplement ce lieu qui est assez symbolique du bassin minier. Alors c'est dimanche, la fête du ski, ça se passe de 9h à 19h. Tarif 19 euros pour la journée avec tout de même le matériel compris. Et puis l'escalade je crois que c'est quelque chose qui vous tient à cœur Estelle. Un one-man show ensuite, c'est au Spotlight de Lille. Oui c'est plutôt d'ailleurs un one-woman show puisqu'il s'agit de Christelle Cholet qui sera ce soir et demain à 19h45 au Spotlight de Lille. Et puis on peut dire que l'humoriste aime la région puisqu'elle a fait la fin, les deux dernières, de son dernier spectacle au Spotlight. Et puis elle recommence son nouveau spectacle ici également au Spotlight de Lille. Son spectacle s'appelle Made in Cholet. C'est plus que juste une succession de sketchs puisqu'il y aura également du chant, de la danse. Bref, un spectacle très complet. Les tarifs vont de 22 à 29 euros. Donc on rappelle ce soir et demain au Spotlight. Un des événements culturels également c'est l'exposition consacrée à la sculptrice Camille Claudel au musée de la piscine. Alors on n'est pas encore tout à fait sur les derniers jours, derniers week-ends. Ça termine le 8 février mais voilà c'est une bonne idée aussi pour ce week-end. Oui en plus c'est gratuit ce week-end. Le musée de la piscine propose un accès gratuitement pour découvrir cette belle exposition de la sculptrice qui vient de pas très loin de chez nous. Elle est née en Picardie dans l'Aisne. Donc c'est l'occasion de découvrir ça. Mais également de participer à des ateliers de pratiques de dessin, des ateliers artistiques qui sont proposés aux parents et aux enfants. Donc pour ça il faut bien sûr s'inscrire. Je vous invite à vous renseigner auprès directement du musée de la piscine. Donc ça se passe samedi et dimanche de 14h à 17h30. Et puis pour bien faire les choses pour les futurs mariés, deux salons dans la région ce week-end ? Deux salons du mariage en effet. Tout d'abord du côté de l'eau de Marois à Saint-Omer avec samedi et dimanche le salon à la salle Vauban. Ça se passe de 14h à 19h. L'entrée est de 2 euros avec donc tout ce qu'il faut pour des idées pour la salle, de la décoration, les costumes et bien sûr la fameuse robe de mariée. Il y a également un salon du mariage du côté cette fois de Douai. Ça se passe au Gaillante Expo. Donc un salon un petit peu plus grand. L'entrée est de 5 euros. Vous pourrez en profiter jusque dimanche avec pas mal d'exposants également pour que tout soit parfait le jour J.